Lundi, 10h, aux alentours de Chartres. Pierrick est monté au sommet d'une moissonneuse batteuse. Son métier, optimiser les moteurs de n'importe quel véhicule. Ce que nous avons apporté avec notre intervention, avec notre réglage moteur, c'est une augmentation du couple de l'ordre de 15%. Également, toujours un peu de chevaux, évidemment. Sur cette énorme machine de 13 litres de cylindrée, l'intervention vise surtout à réduire la consommation de carburant. Avec gain en carburant, ça peut aller jusqu'à 200 litres de gasoil par jour. A l'origine de ce concept, un ingénieur qui a été formé chez Ferrari. Depuis 15 ans, il optimise des moteurs grâce à son savoir-faire. Disons que j'ai mis en place tout un réseau de distributeurs. Ils extraient le programme du véhicule, que ce soit un camion, un engin agricole, une voiture. Je refais les réglages du moteur. Et une fois terminé, je leur renvoie ce fichier qui, eux, recharge dans le véhicule. L'intervention facturée entre 500 et 1500 euros dure environ deux heures. Elle consiste à reprogrammer la puce électronique d'un véhicule. Les réglages d'usine ne permettant pas généralement d'exploiter tout le potentiel d'une voiture. Sur ce véhicule, nous avons la possibilité de le faire par la prise diagnostique. Je viens brancher cette prise qui se situe sous le volant par le biais d'un logiciel spécifique qui me permet de lire toute la cartographie de gestion moteur. Voilà, tout par le même principe. L'écriture par la prise, écriture par la prise, avec au milieu l'intervention de M. Foguesato qui va optimiser les courbes. Sur cette berline, la reprogrammation permet de gagner entre 40 et 50 chevaux supplémentaires. Et surtout, d'économiser jusqu'à 2 litres de carburant au 100 kilomètres. Mais sachez qu'il faut respecter plusieurs règles pour optimiser les performances de sa voiture. Si vous reprogrammez votre moteur, que vous ne le déclarez pas à votre assureur et que vous avez un accident, il peut y avoir des conséquences qui sont graves puisqu'elles peuvent aller de la baisse des ondilités d'assurance au cas d'accident jusqu'à la nullité du contrat. Pour éviter les ennuis avec son assureur, il existe une autre solution. S'adresser à un constructeur. Nous nous sommes rendus chez l'un d'entre eux. Il peut lui aussi reprogrammer des voitures à une condition. Il faut que ce soit effectué avant l'immatriculation de la voiture pour des histoires d'homologation et d'assurance. Parce qu'en fait, les informations présentes sur la carte grise sont modifiées. Donc il est possible uniquement de le faire avant l'immatriculation de la voiture. Le pack proposé par le constructeur permet surtout d'augmenter la puissance du véhicule. Une intervention qui n'a pas d'impact sur la consommation. Au départ, en sortie d'usine, elle fait 306 chevaux et avec le kit moteur, on passe à 340 chevaux. Ça ne consomme pas plus, ça n'émet pas plus de CO2. Elles sont au même niveau que la voiture, que le modèle d'origine. Et donc, il n'y a aucune incidence sur le bonus et le malus. La prestation est facturée 1200 euros, sans compter la main d'oeuvre. Retour dans la région de Chartres. Pierrick et son collègue sont en train de reprogrammer un 4x4. Chaque jour, ils reproduisent la même opération sur 4 à 5 véhicules. La demande des clients est forte, car l'intervention ne provoque aucun dégât sur la voiture. Ça ne génère aucun défaut. On peut bien constater qu'à chaque fois qu'un véhicule repart de chez nous, aucun voyant n'est allumé sur le véhicule. Donc, en cas d'une grosse garantie ou en cas d'un problème, on a toujours la possibilité de remettre le véhicule d'origine et ensuite d'ester, effectivement, dans ces cas-là, l'anomalie du véhicule. La reprogrammation peut en effet être inversée. Pour les clients, le risque reste donc minime. Au moment de la revente, j'ai retourné voir Pierrick, ça fait partie de la prestation, donc il a récupéré le boîtier, il l'a démonté et puis du coup, je suis redevenu en schéma d'origine et en cartographie d'origine. Chez le constructeur, inutile d'inverser la reprogrammation. La manipulation n'a en effet aucune conséquence, si ce n'est d'améliorer, là aussi, les performances du véhicule. L'ensemble des démarches administratives et au niveau de l'homologation sont effectuées, sont prévues pour que la voiture équipée du kit moteur soit totalement conforme à la réglementation française et à la réglementation européenne, enfin dans chaque pays européen. En clair, vous pouvez modifier votre voiture sans risque en passant par un constructeur. Mais avec des professionnels même compétents, ce geste aura des conséquences. Le problème de la reprogrammation d'un véhicule a deux conséquences importantes, c'est en matière d'assurance et en matière de garantie constructeur. En matière de garantie constructeur, on va prendre les choses plus simples. Votre constructeur vous garantit un véhicule, si vous le modifiez, sachez que vous perdez votre garantie constructeur et votre garantie vendeur. Donc votre véhicule, si vous avez un incident, un accident technique, vous ne pourrez pas aller voir votre vendeur et votre fabricant, disant « Ah bah j'ai un problème », il vous dira « Ah mais monsieur, moi je vous ai vendu un véhicule, il avait des spécificités techniques, vous l'avez modifié, je ne le garantis plus ». Vous l'aurez compris, la reprogrammation moteur permet réellement d'optimiser les performances d'un véhicule. Mais vous vous exposez à des risques si vous l'effectuez après avoir immatriculé votre voiture. Un assureur ou un constructeur pourraient refuser de vous prendre en charge en cas d'accident ou de panne.